Madame la Présidente, les Canadiens aimeraient voir un peu plus de professionnalistes dans la gestion du dossier des F-35. Six des neuf pays partenaires du projet des F-35 ont maintenant réduit ou reporté leur carnet de commandes. Deux autres pays étudient leurs options avant de prendre une décision finale. Les conservateurs s'entêtent à répéter leur ligne de communication alors que nos alliés sont en train de développer un plan B. Pourquoi ce gouvernement fait-il bande-à-part et ne considère-t-il pas les options alternatives? Le secrétaire parlementaire du ministre de la Défense. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, encore une fois, une membre de l'opposition en face qui parle contre les forces armées canadiennes, qui ne veut pas qu'on remplace le CFT-18. Le jour même de l'anniversaire d'une opération qui s'est complétée avec beaucoup de succès en Libye. Madame la Présidente, cet appareil a bien servi les forces pendant 35 ans. Il s'approche à la fin de sa période d'exploitation. Et on travaille de concert avec nos alliés pour trouver un remplacement dans un budget très bien établi. Merci, Madame la Présidente. L'honorable députée Gaby Thiby-Témis-Kamen. Madame la Présidente, ce gouvernement devrait cesser de se cacher derrière sa rhétorique et répondre aux vraies questions. Si ce gouvernement respecte vraiment nos forces armées et veut leur donner l'équipement dont ils ont besoin, il doit commencer par admettre qu'avec le budget prévu, ce n'est pas assez pour 65 F-35. C'est soit 65 avions, soit les F-35. Il faut faire des choix et arrêter d'improviser. S'il n'y a pas de plan B, les conservateurs peuvent-ils dire à nos forces armées combien d'avions, à quel prix et à quand la livraison? Madame la Présidente, on a été très clairs à cet égard. On comprend très bien que l'opposition ne veut pas que nos pilotes, que nos soldats se dotent du bon équipement pour remplir les missions qu'on demande d'eux. C'est pourquoi? On travaille depuis longtemps, depuis une décennie, sous un gouvernement libéral, sous un gouvernement conservateur, pour remplacer les CF-18. On fait ça avec une bonne dizaine d'alliés, avec un budget bien établi, et on va continuer à faire en sorte que nos forces armées canadiennes ont l'équipement dont ils ont besoin pour faire leur travail. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente.